Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait honnêtement un bon petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéos je vais essayer justement de changer un petit peu parce que je me rends compte que bah je suis moins présente sur Youtube j'ai l'impression et je vous fais souvent les mêmes catégories de vidéos c'est à dire toujours ce bilan lecture, le sugar books club qu'est ce que je fais d'autre ? book haul j'en fais moins parce que j'achète moins de livres, j'essaye donc voilà je vais essayer de faire un petit peu plus, de manière plus régulière des vidéos même si bon peut-être qu'une fois par semaine ça vous suffit, j'en sais rien je fais avec les moyens du bord mais j'avais envie de faire ce tag depuis un petit moment il s'agit de, alors attendez voir que je lise le titre ces questions que vous n'osez pas nous poser alors c'est un tag qui a été créé par Lemon de la chaîne Lemon June et de Peanut Purple Books, j'espère que je l'ai bien prononcé je vous mettrai bien sûr leurs vidéos ainsi que leur chaîne en barre d'infos et je trouve ce tag super original donc j'avais envie de vous le faire première question, as-tu déjà filmé une vidéo en portant à bas de pyjama ? bah en fait pas une vidéo mais toutes, toutes mes vidéos c'est un petit rituel en fait et là d'ailleurs je suis en bas de pyjama, voilà mon joli petit pyjama, bref ouais je suis toujours en bas de pyjama je trouve que c'est, je trouve qu'on est à l'aise en pyjama deuxième question, y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas ? pas spécialement puisque je trouve que sur Booktube on est plutôt bien y a pas trop de choses qui me dérangent je dirais plus de manière Youtube en général je remasterise un petit peu la question c'est plus ces personnes qui vont vous mettre des pouces rouges vous savez les pouces comme ça là mais qui vont pas vous dire ce qui ne va pas après moi je veux bien qu'on aime pas les vidéos que je fais y a pas de soucis mais je trouve ça tellement facile de critiquer derrière son PC parce que bien sûr eux ils ne s'affichent pas moi vous me voyez moi je me dévoile mais eux se cachent derrière leur petit ordinateur à taper en train de se dire je vais mettre un pouce je vais mettre un pouce en bas là oui j'ai fait un peu la schizophrène c'est pas grave mais enfin voilà ça m'énerve je sais pas moi si vous n'aimez pas quelque chose dites-le comment vous voulez qu'on s'améliore si vous nous le dites pas après en général comme on dit ce sont des trolls ce sont des rageux bon honnêtement je m'en fous as-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade ? je suis en train de le faire là maintenant et je l'ai fait une fois aussi ça remonte à il y a un an au tout début que j'étais sur ma chaîne c'est pas vraiment que j'étais malade c'est qu'en fait je en fait je suis tombée dans les pommes au moment où je vous ai tourné la vidéo et coûte que coûte je me suis acharnée et j'ai continué donc je vous mettrai le lien de cette vidéo là alors bien sûr vous ne me verrez pas en train de tomber dans les pommes je n'ai pas été à ce point là mais par contre je pense que sur la vidéo on ressent quand même que je suis vraiment pas bien c'était la canicule et comme une débile plutôt que de mettre le ventilateur et qu'on l'entende et bien je n'avais pas mis et je suis en fait tombée dans les pommes au moment où je tournais ma vidéo et sinon bah là tout de suite je suis enrhumée j'ai la voix qui part un petit peu en vrille par moment ensuite question 4 est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage et si oui pourquoi ? au tout début que j'étais sur booktube oui je me censurais beaucoup parce que comme vous pouvez le voir avec cette vidéo et d'autres je parle comme je pense je ne réfléchis pas forcément donc je dis pas mal de conneries donc au début je me censurais parce que je voulais je sais pas paraître sérieuse et maintenant je ne me censure plus bien au contraire justement je vous insère des espèces de bêtisiers bref je vois pas l'intérêt finalement de me censurer sauf si vraiment je me rends compte par exemple que je dis quelque chose et que c'est un spoil pour vous bah là par contre oui j'enlève ce que je dis parce que je veux pas vous spoiler mais après par contre si c'est des bugs ou que je galère à dire quelque chose non je le laisse parce que ma foi c'est ça aussi d'être sur booktube c'est qu'on vous parle face caméra on parle comme si on était avec des amis et finalement on est nous même donc non je ne me censure pas elles sont vachement bien ces questions ça change de d'habitude question 5 est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse en service presse vous voyez j'arrive plus à parler ou un livre que tu as reçu en cadeau si tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo et bah honnêtement pas du tout mes avis ne varient pas du tout parce que je reçois des livres en service presse de la maison d'édition Hugo Romand je suis en partenariat avec eux parfois de Babelio pour la masse critique et à aucun moment en fait je varie mes chroniques si j'ai aimé le livre c'est comme un livre normal que je me suis acheté c'est à dire que je vais vous dire que vraiment j'ai apprécié ce livre par contre si je ne l'ai pas aimé à aucun moment je vais dire que c'est de la merde ou quoi que ce soit non au contraire je vais dire que je n'ai pas aimé ce livre et je vais vous expliquer pourquoi et comme à chaque fois les avis ça dépend des personnes c'est pas parce que j'ai pas aimé ce livre que vous ne l'aimerez pas question 6 quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos je crois que la consécration je l'ai déjà puisque vous êtes très très nombreux à me laisser des commentaires que ce soit d'encouragement pour me conseiller sur des livres ou même discuter de tout de rien de ce que j'ai dit dans la vidéo ou de ce que vous aimeriez voir etc non vraiment ma consécration c'est ça c'est de me rendre compte que quand je suis devant ma caméra au moment où je filme je suis toute seule là derrière il n'y a personne il y a le placard enfin bref il n'y a vraiment personne alors que en vérité vous êtes plein derrière cette caméra à me regarder et à me répondre et ça c'est le plus important pour moi c'est vraiment la consécration c'est d'avoir un retour sur mes vidéos je veux dire je ne fais pas des vidéos comme ça pour me parler toute seule face à une caméra non j'irai voir un psychologue si j'ai besoin de me parler toute seule mais là vraiment c'est un vrai plaisir de voir que on a des personnes qui s'intéressent à ce qu'on dit qui échangent sur ce qu'on dit sur des livres qui par exemple me disent moi j'ai adoré aussi ce livre comme toi parce qu'il y a ci parce qu'il y a ça ou alors au contraire moi je ne l'ai pas aimé parce que ça c'est vraiment pour moi le plus beau sur Booktube et honnêtement la seule chose aussi qui découle aussi en plus de mes vidéos c'est de me dire quand je vois qu'il y a une personne qui me dit j'ai lu ce livre et je l'ai adoré grâce à toi et tout ça fait plaisir parce que je me dis super si j'ai pu aider une personne à découvrir un livre et qu'en plus de ça il lui a plu là j'ai rempli mon job c'est à dire de donner envie de lire aux autres ensuite question 7 est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire les livres que tu as recommandés alors pas du tout au contraire quand ils me disent qu'ils vont les lire je leur dis bah écoute j'espère que tu j'espère que tu vas aimer autant que moi après voilà je veux dire je ne peux pas contrôler si les gens vont aimer ou pas les livres que je leur recommande moi je sais que ce que je recommande en général c'est des livres qui ont été des coups de coeur d'ailleurs il va y en avoir pas mal que je vais recommander cette année par rapport à à mon top 5 annuel après je ne suis pas je ne suis pas devin je ne peux pas savoir si vraiment ce livre va plaire à tout le monde donc non je ne me mets pas de stress là-dessus je suis déjà assez stressée dans la vie de tous les jours donc on va pas se mettre un stress en plus question 8 est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer déjà avant quand je lisais j'avais tendance à noter les citations parce que quand j'aime bien une citation j'aime bien pouvoir la relire maintenant ça a un peu évolué je mets des post-it je partage ces extraits sur des sites comme Babelio, Booknode ou Livradict bref peu importe donc je dirais juste que oui j'essaye de faire un effort sur la composition de mes chroniques j'essaye toujours de parler un peu des personnages de l'écriture de l'auteur etc donc oui je dirais que j'ai un petit peu quand même changé là dessus par rapport à entre avant quand j'avais pas mon blog et maintenant que je l'ai etc question 9 est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais pas du tout je n'ai pas de stratagème parce que je sais très bien que je suis en train de parler là toute seule devant une caméra que mes voisins peuvent se demander ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave question 10 as-tu un modèle sur Booktube je n'ai pas de modèle parce que j'ai envie de mettre quand même ma propre sauce sur Booktube c'est-à-dire ma personnalité alors après oui je ne fais pas des vidéos sensationnelles qui changent de ce que vous avez l'habitude de voir c'est ce qu'on dit Booktube ça reste quand même assez répétitif dans ce qu'on fait après c'est à nous bien sûr de personnaliser question 11 est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos non j'ai pas vraiment de détails mon petit souci peut-être je dirais que c'est je suis toujours en train de faire ça vous voyez je vous parle mais je regarde quelque chose ailleurs le pied de ma lampe ou le mur je sais pas j'ai toujours le regard au bout d'un moment qui je peux pas rester fixe à vous regarder je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça as-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant je dirais que c'est le fameux truc pour la question d'avant c'est-à-dire de regarder ailleurs ou beaucoup de parler peut-être avec mes mains c'est vrai que je parle beaucoup avec mes mains c'est peut-être le côté italien j'en sais rien mais c'est vrai que je parle beaucoup avec mes mains alors pourtant vous les voyez pas il y a des moments je fais des gestes quand je parle d'un livre et vous pouvez pas voir mes mains est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente pas du tout pas du tout parce que je ne pense pas être violente quand je n'aime pas un livre parce que détester un livre faut vraiment vraiment y aller je pense faut vraiment parce que je déteste pas un livre en fait je n'aime pas mais je suis pas non plus de là à détester non quand même pas et non je me retiens pas je me retiens pas parce que parce que je veux parler de tous les livres que j'ai aimé ou non je veux dire si vous me voyez vous parlez que de livres que j'ai aimé c'est vraiment que je suis chanceuse et que je tombe à chaque fois sur le bon livre qui me correspond mais c'est pas tout le temps le cas donc quand je n'aime pas un livre je me retiens pas je vous dis que je ne l'aime pas et c'est tout cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu alors là c'était vraiment une vidéo en mode freestyle j'ai l'impression que les tags c'est plus marrant finalement quand on répond de manière spontanée et n'hésitez pas justement à reprendre ce tag s'il vous a plu je mettrai en barre d'infos les questions le lien comme je vous ai dit vers Lemon June et Peanut Popple Books et je vous dis bien sûr à très vite pour de prochaines vidéos salut salut Sous-titrage ST' 501